... Mesdames et Messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. En présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Dicot Travane. Vice-président numéro 2, Charlotte Damasque. Vice-président numéro 1, Michel Gaoult. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mamad. ... ... Honorable Gooult. Oui, honorable Dubé. Mais, ta plantation de cacao, là. Mais dis donc. En tout cas, cette année-là, je sens que tu vas avoir de l'argent. Attends, tu parles de quelle plantation ? Non, attends. Mais... Passons à la plantation, là, à Donnie. La prochaine récolte, là, pour nous donner un peu. Eh, honorable Digbe. Oui ? Tu parles de sa plantation de 500 hectares, là. Là où il nous a trimballé un week-end pour qu'on l'ait à... Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein ? Moi, je n'ai pas de plantation. Regarde, ne me mettez pas dans la gueule des sorciers. Gooult. Ne me mettez pas dans la gueule des sorciers, hein. Laissez-moi tranquille là où je suis, là. Bah, attends, je dis où ? D'accord. Donc, ce n'est pas ta plantation. La voiture de ta femme faisait quoi, là-bas ? Ma femme n'a pas de voiture. Ma femme n'a jamais eu de voiture. Non, attends, non. Prenez-moi au sérieux, hein. Ça veut dire quoi, ça, là ? Tu nous n'as pas amené là-bas un week-end pour t'aider à planter des... Moi ? Oui, toi, là. Moi, d'accord, je n'ai jamais eu de plantation. Même un seul cacaouille, je n'ai pas. Non. Je n'ai pas. Ne me mettez pas sur moi. Tu ne nous as pas ramassé ici un week-end pour nous amener là-bas ? Vous ? Tu n'as jamais fait ça ? Vous êtes des ordures et puis je vais vous ramasser. D'accord. Et à moi, ça, tu es malade. D'accord. Ça, tu es malade. Respectez-moi. Bon, j'ai une nouvelle qui va vous calmer. Il y a la ministre chargée des Relations avec le Parlement qui me charge de vous informer que le premier ministre a décidé de nommer un membre du bureau exécutif dans le gouvernement. Ah, ça, c'est bien. Très bien. Très bien. Et elle m'a chargé de choisir qui va partir de ce bureau exécutif pour aller dans le gouvernement. Ça, ça se voit directement que c'est moi. Oui, parce que là, il y a l'expérience qui compte et dans ce parlement, je suis le plus ancien et par conséquent, c'est moi qui dois être choisi. C'est moi. Donc, le futur ministre, c'est moi. C'est moi qui choisis. Donc, commencez déjà par m'appeler monsieur le ministre. Voilà. Toi, ministre. Et alors ? Laisse-moi rire. Vraiment. Toi, au conseil des ministres, là, tu vas dire quoi ? On va parler français. Il y en a qui a qui est en français. Tu n'as même pas la peine de gaspiller ta salive, honorable Charlotte. Vaut mieux te concentrer sur ton dossier. C'est mieux. Parce que le premier ministre, c'est un homme à viser. Voilà. Il ne va pas se traîner dans la boue en choisissant de nulle art. Tu parles de qui ? Mais de qui on peut parler, à ton avis ? Il parle de toi. Fais un peu travailler ton vieux moteur diesel, là, que tu appelles cerveau. Voilà. Moi, je suis plus intelligent que vous deux, ici. Ah oui. Je suis plus intelligent que vous deux. Et celui qui parle de moi, il perd son temps. Espèce de macrocéphale. Ça ne va pas, là. C'est tout ça. Vraiment ? Tu penses sur le palais de moi ? J'ai envoyé cinq tonnes tout de suite. C'est toujours les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Ah oui. Il y a une information que je ne vous ai pas donnée. Oui. Donc, c'est que la ministre, elle me dit que le premier ministre a décidé de donner ce rôle. C'est pour un poste de ministre de l'Agriculture. Donc, c'est quelqu'un qui a une plantation, donc il se connaît. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Mais toi, tu as une plantation. Mais oui, oui, mais toi aussi, tu as une plantation. Moi, j'ai deux mains. On parle des choses sérieuses, là. Non, c'est sérieux, là. Qu'est-ce qui est sérieux ? On parle des gens qui ont investi dans le pays. Mais tu as dit que tu n'as pas de plantation, toi. Moi, j'ai dit ça. Oui. Non, président, il faut respecter les gens. Quand même, tu es percé là-bas, là. Tu dois avoir les oreilles ouvertes. Moi, je n'ai jamais dit que je n'ai pas de plantation. Président, en ma qualité de premier agriculteur de Gondwana, je tiens à t'informer que j'ai 500 hectares de cacao. Ah oui. Donc, si quelqu'un doit être choisi pour être ministre de l'Agriculture, c'est bien moi. Bon. Dites-le. Je vous laisse vous départager. Je croyais avoir deux candidats. Je me retrouve avec trois candidats. Non, c'est qu'on a deux candidats, parce que... Chalot, j'ai vu sa plantation. Voilà. Voilà. Et pour moi. Et moi, je connais ta plantation. Voilà. Pour moi, la boule arrive, non ? Non, non, non. C'est sûr qu'il y a une plantation qui parle. Non, mais dis-moi, dis-moi. Moi, tu oublies que j'ai une plantation de 500 hectares. Je ne suis pas au courant. Ah bon ? Tu veux ? Non, non. La dernière fois, là, Chalot, c'est toi. Vous n'êtes pas les planteurs de cacao, là-bas ? Non, non, non. Chalot, tu as planté chez quelqu'un ? Non, qui ? Moi ? Jamais au courant. Tiens ! Mais vous mentez ! Mesdames et messieurs, vous savez, ici, au Gondwana, nous avons toujours aimé le cinéma d'action américain. Et chaque décennie a eu des super-héros américains. Souvenez-vous, dans les années 80, mesdames et messieurs, le super-héros, c'était lui, John Rambaud. Donc, voilà, c'est John Rambaud. Après avoir, après avoir libéré les soldats du Vietnam, après avoir exfiltré le col-altrop mandat d'Alistan, après avoir fait pousser du riz sans gluten en Pyramanie, John Rambaud revient au Mali pour... C'est quoi, c'est merdier ? C'est un petit manche avec Rambaud, c'est le jeu de l'église à Saint-Germain. Stop ! Je ne suis pas venu ici pour jouer du jumbe ou du valafon. Ma mission ? Choper les couilles de Boko Haram pour en faire des portes-clés. Il faut tellement vous abîmer la tête qu'on ne vous appellera plus Boko Haram, mais Bobo Halal. Et mesdames et messieurs, dans les années 90, le super-héros de référence était Jean-Claude Van Damme. OK, OK, les gars, salut, c'est Van Damme, Jean-Claude, l'acteur de movie, on est bien, on est ensemble, OK ? Kick in your face. Jean-Claude, moi, je fais du karaté. Et je vais m'attaquer au monde de Daesh, Daesh New World. Parce que si tu veux, Daesh, c'est comme une épidémie. C'est le virus Ebola de la musulmanie. Tu vois la Mésopotamie, c'est tout autour. OK, en plus, il ne faut pas faire d'amalgame, rubis cube, entre le djihadisme et l'islam. Comme je dis toujours, le djihadisme est à l'islam ce que l'hémorroïde est au string. Incompatible et douloureux, hein ? Double kick again. Ils ont piégé le sol. Là, il y a une crevasse, je vais devoir faire un grand écart facio, hein ? Grande question que tout le monde se pose, et toi en particulier, c'est, est-ce qu'il va craquer son pantalon ? Breaking bad is falzard, hein ? Je suis bilingual, OK ? Quand tu veux réussir un grand écart facio, il faut faire gaffe à ne pas casser tes oeufs, hein ? OK ? Il faut ouvrir ta colonne d'air, entre ta gorge et ton sphincter. Attention, assouplissement. Applaudissements. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le super-héros, le costaud, le roi du monde a changé, et c'est lui, mesdames et messieurs, Vladimir Poutine ! Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce qui arrivera va arriver. Bon, vous voulez être dans le gouvernement ou pas ? Je veux. Bon, alors, on va procéder par ordre de méthode. Vice-président numéro un, puisque c'est toi qui es dans l'ordre hiérarchique, le premier. Si tu es, par le plus grand des hasards, ministre... Par mauvais calcul, tu veux dire ? Oui, des fois, le hasard fait des mauvaises choses aussi. Donc, si par le plus grand des hasards, tu étais, par exemple, nommé ministre des ressources minières, quelle serait ta méthode de travail ? Alors, d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de parler à ces gens qui sont en rupture d'expérience. Tu parles déjà comme un ministre, hein ? Ah oui, ah oui. Alors, pour que l'argent soit utilisé là où il faut, quand il faut, où il faut, je nomme ma femme conseillère financière. Oui, parce que, vous savez, en matière d'argent, les femmes, elles sont expérimentées. Maintenant, vous connaissez mon fils qui a fait ses études aux Etats-Unis, là. Je le nomme en même temps superviseur général. Et comme ça, partout où sont cachées les richesses du Gondouana, on va savoir. J'en ai fini. Je demande, Ngoo. Gouo. C'est toi, le débat est quoi ? Je demande. Donc, toi, tu penses que le Gondouana appartient à ta famille ? Hein ? C'est ta famille qui va gérer les richesses du Gondouana ? Tu avais quoi ? Hein ? Tu penses que quoi ? Que les Gondouanais seront te protégés ? Je dis même quoi ? Tes esclaves ? Mais pourquoi tu es méchant comme ça ? Hein ? Pourquoi tu es comme ça ? Non. Tu n'as même pas honte. Un vieux comme ça, là. Il ne faut pas m'appeler vieux, hein. Vieux ? Ton mari général, il est plus vieux, il est vieux que moi. Va là-bas. Mon mari est plus vieux que toi. Il est vieux que moi. Il est vieux que moi. Va là-bas. Il est vieillard. Va là-bas. Momie. Toi, tu as une momie. Toi-même, momie aussi. Chaco. Chaco. Vice-président, dis-moi, tu as la parole. Moi, je suis un peu déçu quand j'entends... Enfin, déçu, mais pas surpris. Pas surpris dans la mesure où, justement, ce sont ces gens de personnes qui font que le nom du Gondwana est mal perçu à l'extérieur. Mais oui ! Mais oui ! Ça veut dire quoi ? Comment tu peux vouloir gérer l'argent d'un pays comme si tu étais allé à la boutique ? Non, je ne comprends pas. Vraiment, je ne peux pas comprendre ça. Et c'est aujourd'hui qui vient de démontrer pourquoi il a eu une calvitie assez avancée. Honorable, Dinkbeu ! Tu l'as insulté en bon français bourgeois, hein ? Non, mais puisqu'on parle de nomination ministérielle... Ah oui, hein ? On va revenir là-dessus. Mesdames et messieurs, nous reviendrons sur cette nomination au gouvernement, future nomination. Pour le moment, nous continuons cette séance, cette session du Parlement du Rire, en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient du Mofébé, qui nous vient de Yaoundé. Vous l'avez compris, il vient du Cameroun. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Edoudoua, non glacé. Edoudoua ! Ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, je vois que tout le monde est chaud, hein ? Est-ce qu'il y a des mariés parmi vous ? Ah ouais. Non, je voudrais rendre hommage à tous les mariés. À plus, c'est pour eux. Ah ouais. Parce que se marier, ce n'est pas évident. Oui, le mariage. Même Dieu ne nous a pas aidés. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Les deux formeront une seule et même chair. Quand son fils Jésus me l'a entendu, ça. Et d'abord, il commençait à marcher et il ne restait pas le seul. Oui, se marier, ce n'est pas facile. Et tout ceci se passe avec la complicité de M. le maire. Qui te dit, si, si, que tu seras fidèle à ta femme. Fidélité. Moi, j'ai dit à M. le maire, que là, je comprends que tu veux soit me rendre aveugle, soit me demander de ne plus sortir. Il suffit de me mettre ses narines dehors. Tu regardes, les filles, les filles, les filles, les petites. Il y en a d'autres qui ont des petites, puis l'autre, c'est ici. Et il y a d'autres qui portent des petits T-shirts, ça vient faire une petite déviation au niveau d'ici. Tu vois le sein. Non. Je te jure que, je te jure que si tu n'es pas fort, ton cœur tombe à enquerre tes pieds. Oui. Et dès que tu t'es marié comme ça, moins que petite erreur, elle demande au divorce. Mais ils n'ont rien compris. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup réfléchi. Quand je sais que j'ai fait fort dehors, quand je rentre, je prends deux bières, je verse sur moi. Quand ma femme vient ouvrir le portail, l'odeur de l'alcool. Comme tu puisses ton alcool là, tu ne dois pas dans ma chambre, c'est au salon. Est-ce que moi je discute ? Je dors au salon. Mais la dernière fois, elle m'a aclapé. Ah oui, oui, il y a eu assise familiale. Toute sa famille est venue. Toute ma famille est venue. Et le beau-père a pris la parole. Et Doudoua, jure devant toute l'assistance, si, que tu ne vas plus jamais tromper ma fille. Et il a dit, beau-père, ce n'est pas seulement devant l'assistance. C'est devant Dieu le Père Tout-Puissant lui-même. C'est devant lui-même que je jure que ta fille ne va plus jamais m'aclaper. Merci. Et Doudoua, non glacé. Bon, après la brillante intervention de notre honorable parlementaire qui vient du Cameroun, nous revenons à nos moutons, ou plutôt à nos cacaos, pour cette nomination au gouvernement. Vice-président, Michel Gouraud. On ne poursuit pas quelque chose ici. On ne redémarre rien. Moi, je suis là. Je suis là, c'est monsieur Bater. Non. Deux, trois. Il m'insulte. Et toi, tu es là, tu ne parles pas. Tu veux dire quoi ? Tu veux que je dise quoi ? Tu ne parles pas. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir la bouche. Tu as dit, je vais blesser quelqu'un ici. Ça, il ne faut pas aller. Mais Gouraud, ça, c'est un comportement ministériel, ça. C'est un comportement ministériel dont tu fais preuve, là. Ah bon ? Oui. Tu as dit, donc, pour toi, on peut insulter un ministre, et puis il n'y a rien, quoi. Mais tu n'aimes pas, ministre ? Président, il a même dit quoi de mauvais ? Si ta femme t'a énervé chez toi, ne viens pas mettre ça sur nous. On t'a sonné. Non, arrête ça. On t'a sonné. Mais comporte-toi. Non, comporte-toi. Ouvre le magazine, là, encore. Je vais faire sortir les sacs de riz, blablabla. Je vais faire sortir ça tout de suite. Je vais vider le magazine, là, tout de suite. Et monsieur veut être ministre. Tu vas être ministre avec ça, là. Faut ouvrir le magazine, là, encore. Ah, assieds-toi, là-bas. Je vais planer dessus avec un coup de tête sec, tout de suite. Ah, laisse-toi. Donc là, là, c'est toi qui insultes. M. Donald Charlotte, si tu reçois ce coup de tête, tu ne seras pas épargné d'un tétanos et autres. C'est un comportement ministériel, ça ? Hein ? Vice-président Gouhou. Bon, moi, je ne peux plus parler. Dibou et Naka, c'est excusé d'abord, sinon je ne parle plus. Il n'a qu'à faire quoi ? Il n'a qu'à s'excuser. Bon, Dibou, fais preuve d'un comportement d'adulte. Présente tes excuses au vice-président mineur. À cet enfant de jardin d'enfants, là. Là, je suis un peu étonné, hein ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire la vérité à quelqu'un, lui dire par exemple qu'il a un comportement agricole et un poli, un mauvais, ça mérite des excuses. Si dire à quelqu'un qui n'a pas de cheveux, qui n'a pas de cheveux, un mauvais, bref. Parce qu'il n'a pas de cheveux, là, tu dis bref. Je m'excuse pour toutes les vérités que je viens de dire à l'honorable Dibou. Bon, vice-président Dibou, je suis obligé d'admettre que là, tu t'es exprimé comme un bon français bourgeois. Ah oui, hein ? Président, moi-même, je le regarde comme ça, j'ai dit, hum, le gars, c'est faux, hein ? Il est bon. Il est bon. Moi, je vous applaudis. Je vous applaudis. Dibou, moi, on est citoyen, inhonorable. On m'insulte. Et puis, vous trouvez que c'est un bon exposé. Toi-même, président. Il s'est excusé ? Oui, oui, je sais. Toi-même, président. Oui, quoi ? Imbécile. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Bon, le goudron fait mieux toujours d'ignorer la barbe de l'escargot. Tu peux me faire quoi ? Quand tu fais tes proverbes là, tu vois, tu peux me faire quoi ? Tu es perçu en haut là-bas comme un oiseau là, tu peux me faire quoi ? C'est bon, on a fait tenter regretter. Tenter regretter. Tu veux que je descende ? Président, tu veux que je descende ? Président, ne descends pas, non. Si tu descends, tu ne vas plus jamais monter là-bas. C'est moi, je t'ai vu ça. Président, je descends. Non, président, tu n'es pas l'argent pour cotiser pour quelqu'un ici. Tu as déjà entendu parler d'un accident, avion et voiture ? Merci. Tu as la chance que je sois un avion. Mesdames et messieurs, je ne descendrai pas si bas. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire. En partant pas très loin, nous allons sur les rives du lac Tchad vers N'Djamena. Vous l'avez deviné, c'est un honorable parlementaire qui nous vient du Tchad. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Karsim. Bonsoir, est-ce que ça va ? Moi, j'ai un souci particulier. Mon souci, il est international. Parce que j'ai beaucoup de problèmes avec les textes et les lois internationaux. Ça m'embête un peu les textes internationaux. Tellement, il y en a beaucoup de textes aujourd'hui, rien qu'avoir leur nombre, ça t'embête. Convention internationale des femmes maîtresses, principe mondial des maris trompeurs, déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, le dernier, ça va encore un peu la déclaration des droits de l'homme. Mais imaginez un peu, il y a un truc qui m'embête dedans, il y a des textes qui prennent à confusion. Vous imaginez un peu qu'on élabore ces organisations internationales-là, on élabore des lois et des textes sans tenir compte de la position de compréhension de chacun. On dit par exemple dans la déclaration des droits de l'homme que chacun a le droit à la liberté de pensée et de religion. Ah non, c'est là, là, ils ont tout gâté. Il y a des gens qui se sont regroupés, eux, ils ont pensé terrorisme et puis ils ont inventé religion extrémisme. Ah oui, et quand vous poursuivez un peu plus encore la déclaration des droits de l'homme, on dit, quand tu as créé ta religion, tu peux la manifester. Et oh non, depuis là, ils ont commencé seulement, c'est des bombes, les États-Unis, c'est la France, c'est Ali Hebdo. En Afrique, alors, c'est le Mali, c'est le Tchad, c'est le Cameroun, c'est le Nigeria. Je ne comprends toujours pas les textes internationaux. Ça prête souvent à confusion. Ce qui m'énerve encore un peu dans ces textes internationaux, avec la déclaration des droits de l'homme, quand tu poursuis, on te dit qu'en plus de manifester, tu ne peux pas le faire seulement seul. Tu peux aussi le faire en commun, en public et en privé. Depuis, là, chacun, il est seul, même, il prend une ceinture explosive, il rentre quelque part, c'est boum. Ils sont seuls. Ils sont d'eux-mêmes, ils vont quelque part, ils prennent d'assaut un hôtel, ils prennent d'assaut un marché. Tu ne comprends pas. Mais c'est une question de liberté. Le dernier aspect que je n'ai pas accepté, que je n'accepterai jamais avec les droits de l'homme, c'est qu'on dit, tu peux enseigner ta religion. Depuis là, ils ont commencé à enseigner ça. De Al-Qaïda, on est passé à Boko Haram, on est passé à Daesh. Ils continuent d'enseigner, nous, on continue de les combattre. Mais j'espère que le grand problème, ce n'est pas de les combattre, parce qu'on va les tuer, mais ils vont continuer d'enseigner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut revoir les textes internationaux. Je vous aurai prévenu. Quatre cimes. Mesdames et messieurs, nous revenons. Alors, donc, un membre du bureau exécutif va bientôt intégrer le gouvernement. Charlotte, je poursuis le questionnaire. Oui, président. Quel est le comportement adéquat d'un ministre envers le peuple ? Je t'écoute. Merci, président. Tout d'abord, un ministre doit se faire respecter. Un ministre doit accepter toutes les critiques, constructives ou non. Un ministre ne doit pas être prêt à bagarrer à tout bout du champ. Ça, c'est vrai. Tu veux parler de qui ? Moi, je ne me reconnais pas dedans, parce que je n'ai jamais fait de bagarre à côté d'un champ. Donc, où ? Président, aussi, un ministre doit être à l'écoute du peuple. Et enfin, il doit être poli avec tout le monde. Et voilà, quoi. Il doit bien se comporter. Je te dis ça. J'en ai terminé, président. Merci. Merci, merci, la procédure continue. Gouhou, donc tu as la parole maintenant, tu peux parler. Voilà. Alors, moi, à ma qualité de premier vice-président, ici présent, je vous dis une chose. Un bon ministre, il doit faire peur. Un bon ministre, il impose respect et considération. Un bon ministre, il ne doit manquer de rien. Et pour cela, toutes les entreprises du pays doivent lui offrir des cadeaux. Pour un bon ministre, pour tous ces enfants qui étudient aux Etats-Unis, toutes les écoles privées doivent participer à la scolarisation de ces enfants-là. Vrai ou faux ? Vrai. J'en ai fini. Donc, pour toi, vice-président Gouhou, un ministre doit excroquer les sociétés de la place ? Ce n'est pas de l'escroquerie. Il doit rendre la population esclave de ses désirs et volontés, c'est ça pour toi ? C'est comme ça que tu comprends la chose. Président, ce qui vient de décrit là, ça, ce n'est pas un ministère. C'est une confrérie de sociés. Ce n'est pas un ministère, ça. Président, je vais être bref. Un bon ministre, c'est celui qui est au service de son pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Mensonge ! Mensonge ! Tu vois, quand tu regardes lui-là, à ton avis, il est sans-moi quoi ? Ratatouille ! Moi, ratatouille ! Moi, ratatouille ! Moi, ratatouille ! Toi-même, ratatouille ! Gouhou ! Dis-moi, il faut ratatouille ! Pourquoi ? Pourquoi tu l'insultes ? Ah ! Donc, quand il m'a dit ratatouille, là, toi, tu n'as pas entendu ? Tu as assis sous tes oreilles, quoi ! Il t'a pas insulté ? Ah, il ne m'a pas insulté ! Non ! Il ne m'a pas insulté ! Non ! Président, ratatouille, toi ! Moi, ratatouille ! Oui ! Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire... Digbe ! Oui ! Pourquoi tu l'insultes ? Ah ! Insulté qui ? Pourquoi tu l'insultes ? Mais, président... Gouhou, tu n'as pas vu rien de l'insulté. Par le regard, il doit savoir que tu l'insultes déjà. Bon, j'ai compris. J'ai compris. Le Premier ministre sera tristement déçu. Il n'y aura aucun membre du bureau exécutif qui va intégrer le gouvernement. Moi, je suis désolé de vous l'apprendre. Mesdames et messieurs, le seul qui va intégrer le gouvernement de cette très, très belle république, est-ce qu'il va venir tout de suite ? C'est un honorable parlementaire qui nous vient d'Abidjan. Il est magnifique. Mesdames et messieurs, il s'appelle Magnifique. Magnifique, mesdames et messieurs. C'est trop beau ! C'est trop beau là-bas ! Pour ceux qui ne connaissent pas Adyameh, Adyameh, c'est un quartier d'Abidjan où il n'y a pas d'aéroport, mais chaque jour il y a vol. Où vient ? Ça vole seulement. Quand ils font des droits et prennent ton bedou, ça c'est un vol direct. Mais quand ils te croisent dans le couloir et puis ils décravatent, ça c'est un vol à escale. Moi-même qui vous parle, ils m'en iraient d'avoir Adyameh. Après j'avais mon téléphone en poche avec mon écouteur en train d'écouter une chanson d'Arafat que j'aimais bien là. Ils ont volé portable, mais les filles là seulement ça joue. Garde, les volets, ils sont trois. Il y a un qui est parti à leur téléphone et puis il y a deux qui font un capillard dans mon oreille. Vous m'encouragez dans la maçonne quoi. Adyameh ? Non. On n'a qu'à laisser Adyameh, ça dit le hong même, le top, c'est un bobo. C'est un bobo, hé, français, Beno. Eh, ils ont écrit, on ne parle plus trop. S'ils ont volé ton téléphone à Boboquet, tu appelles sur toi-même ton numéro. Pour savoir, ils ont des amis sur messagerie. Et puis ils ont la messagerie, hein. Quand tu fais tout, vous êtes sur la boîte vocale du réseau à Boboquet. Pour bénéficier de nos agressions, tapez un. Pour vous piquer et vous dépouiller de tout ce que vous avez su, vous traversez la couloir la nuit. Nous vous remercions pour votre imprudence et nous espérons vous agresser lors de notre prochaine rencontre. Restons à Boboquet, connaissez-vous, connaissez-vous. Qui n'a jamais volé viande dans sauce ? Oh, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, c'est qu'on ne préparait pas chez lui. C'est qu'il mangeait au kiosque. Non, voler viande dans sauce, c'est facile. Mais savoir la position de la louche, quand tu prenais, c'est ça qui est dû. Bon, est-ce que quand je venais, la louche était comme ça ? Est-ce que c'était comme ça ? Est-ce que la vieille avait fermé totalement la mamie ? Ou bien c'était un peu ouvert, c'est dans ça qu'on t'attrape. Par exemple, moi, mon neveu, il a volé poisson. Il a soulevé le goulon, vous voulez le mettre dans sa bouche, la vieille a éclairé la cuisine. Elle dit à Annole, tu fais quoi avec le poisson ? Elle dit, maman, je vais le mettre dans l'aquarium. Eh, voler. Ce n'est pas possible. Bon, sérieusement, je voulais vous laisser travailler, ne voulez pas faire du bien, parce que malgré les avancées de la technologie, sachez qu'au jugement dernier, l'enfer ne sera jamais climatisée. C'était magnifique, mesdames et messieurs, comme l'était cette session du Parlement du rire, où on avait les artistes que vous avez applaudis. C'était la session du Parlement du rire, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine, ou bien sûr, les réseaux sociaux de Canal+. Facebook, Boulibouille, Miss Pass, ça danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada